Have you ever felt, are you listening, damn Yo c'est Seas, on est ensemble sur NBA2K et on va affronter la première équipe de domination historique les Dallas Mavericks, alors ça devrait être jouable, pour ça du coup on va tester notre petit Jason Kidd qu'on a eu en récompense amethyst, donc voilà, gagner, obtener 660 MT dans un match donc ça devrait aller, après ça montera tout de suite un peu plus vers les 700 ok, alors les Dallas Mavericks, on va juste jeter un petit coup d'oeil sur notre équipe le Starting 5 sera le même que d'habitude, on va se tester Jason Kidd et puis on va mettre Ray Allen comme d'habitude sur le banc on a du coup Melo, on est repassé à du Kevin Love et des Marcus Cousin sur le banc les 3 derniers joueront pas, allez on est parti pour cette domination historique contre Dallas Mavericks de quelle année ? 2003 alors, occasion de regarder un petit joueur Silver, la France sur Dwight Howard il y a Dirk Nowitz qui forcément Michael Fiedle est pas mal, 81 contre Kouaoui Kouaoui, Léonard Steve Nash pas mal ça aussi contre Russell Westbrook alors je sais pas ce qu'on gagne, est-ce qu'on gagne des cartes historiques ? à priori non, je pense qu'on gagne des cartes des Dallas Mavericks et tout allez, on va juste régler notre stratégie et puis on est parti pour le résumé de la mi-temps et puis, ou directement, je sais pas trop, je vais voir comment ça se passe comment on va la jouer, peut-être ça va être le résumé juste à la fin allez, rythme moyen, rebond offensif protégé tac tac, on est bon on va juste peut-être se faire l'introduction ah bah non, c'est chez moi allez, on se retrouve pour le résumé allez, un tout petit résumé à la mi-temps avec 19 points déjà d'avance avec juste un petit focus sur Jason Kidd et Ray Allen Jason Kidd qui a beaucoup joué parce que Russell Westbrook s'est pris 3 fautes directement du coup, on a eu des supers occasions de Jason Kidd et alors, rien à voir avec John Wall beaucoup moins sur la vitesse mais beaucoup mieux sur les petits espaces le mouvement d'ailleurs, tout simplement ses déplacements allez, on regarde juste les replays et puis on va se rendre directement à la fin du match on regardera peut-être les stats en détail de Ray Allen et de Jason Kidd allez, fin de ce match comme prévu, la victoire la seule surprise, ça va être le nombre de points qu'on va faire à MT un petit 70-54 un match avec pour seul intérêt le duel entre Steve Nash et Jason Kidd donc ça, c'était plutôt sympa pour le reste pas très intéressant comme match ils étaient un peu faibles sur certains côtés et le Jordan Player, ça va être Dwight Howard mon pivot préféré jusqu'à maintenant j'en ai pas testé de masse mais on avait presque une dizaine 12 points 6 rebonds il fait très bien Dwight Howard tout simplement parce qu'il a une bonne stat de vitesse et il est monstrueux sur le dunk de près ou même lancé allez, on va juste après se faire juste 744 ok, ça passe il fallait faire 660 ok Jason Kidd on va parler de Jason Kidd et Ray Allen à mon avis c'est ça qui est intéressant on va juste regarder le replay de leurs meilleures occasions vous dire que sur ces deux joueurs bah écoutez c'est assez rapide à dire on regarde juste les stats les stats ici 13 points pour Russell Westbrook Dwight Howard 12 points mais 6 rebonds Jason Kidd très intéressant regardez 9 points 1 sur 2 3 points 4 sur 5 au tir il est vraiment on va commencer par lui c'est lui qui a fait la grosse perf mais pourquoi si c'est parce qu'il a pas mal joué Westbrook c'est en fait ayant pris 3 foot directement donc c'est c'est fait mettre tout simplement plus sur le banc on regarde les replays de Jason Kidd pour dire que voilà avec ce petit 3 points on va commencer très fluide il est quand même énorme celui-là le deuxième avec le par-dessous Ray Allen bah écoutez c'est le shooter à 3 points mais aussi bon défenseur et surtout bon passeur il fait des passes un peu magiques je trouve donc voilà après sur le 3 points il a 95 donc on est large sur le 3 points de n'importe quelle position et ça c'est toujours utile je le préfère bien sûr avec les Thompson il a plus de style je trouve et par contre il est pas du tout dunker il a beau avoir un 75 en dunk j'ai jamais dunké avec lui il perd tout le temps contre un vrai défensif il va tout perdre tout le temps dans la raquette même il va rater ses doubles pas dès qu'il est contesté voilà pour ce petit résumé on va surtout se faire le pack opening le premier de la domination historique qu'est-ce que ça va donner sur ce pack logiquement ça va être un joueur des Mavericks je crois pas qu'il va donner des joueurs historiques ce serait tellement quand même d'après ce que j'ai entendu c'était pas ça pour le prochain il faudra faire 715 720 725 ok ça monte petit à petit on avait regardé ça la dernière fois jusqu'à ça monte ça monte jusqu'à 850 au moins ok il faudra avoir des joueurs à métistes d'ici là ok c'est bon pour les Dallas Mavericks on va regarder la récompense au pire on peut peut-être avoir un Dork Nowitz qui pack logo c'est parti pour le petit pack sur les logos on va ouvrir tout de suite pour les logos Maverick de 2002-2003 pas mal c'est bon il faut des insignes en plus pas des insignes des logos des cartes le maillot de missile de cette équipe 2002-2003 toujours allez c'est le moment de voir s'il nous sort un joueur des 2003 ce sera vraiment sympa allez on va ouvrir tout d'un coup ah bah il nous sort un historique Sean Bradley pivot 75 de cette année là écoutez c'est pas mal c'est pas mal on va aller regarder tiens ce petit Sean Bradley avant de de se quitter on va regarder cette équipe là alors il est où Bradley Sean Bradley je vais Ricky Pierce Sean Bradley bah ouais bien vu 2m29 un beau bébé défenseur contre 92 ans protection du rebond 70 écoutez plutôt costaud à fond sur le contre ça se ça pourrait se tester tiens 75 étant un peu faible quand même comme note pour un argent bref on réfléchira à ça plus tard en tout cas voilà je vous remercie de m'avoir suivi c'était la domination historique le premier match contre Dallas je vous dis à bientôt ciao